Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si vous comptez passer votre permis cette année, si votre objectif est d'améliorer votre conduite et de réussir ce fameux permis, n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne, activez également la petite cloche de notification, comme ça vous serez au courant de toutes les nouveautés sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire du permis de Sarah. Sarah a passé son permis il y a quelques temps, Sarah avait déjà de l'expérience, elle faisait du scooter, un petit peu de moto, elle avait un petit peu conduit avec ses parents, et comme elle n'a pas eu de réelles difficultés dans son apprentissage, tout naturellement, au bout de 20 heures de conduite, elle s'est présentée à l'examen. Alors ce matin-là, il faisait super froid, il y avait plusieurs élèves qui passaient, Sarah passait en premier, donc l'inspectrice arrive, elle se met côté moniteur, donc à droite, l'inspectrice fait ses réglages, les papiers, la tablette, etc. Sarah n'est pas trop stressée, ou en tout cas elle ne le montre pas trop, l'inspectrice est assez avenante, c'est quelqu'un qui est assez souriant, c'est son caractère, elle est comme ça. Sarah fait ses réglages et une fois qu'elle est prête, on part en circulation, elle met le moteur en route, elle sort du parking, on démarre, à la sortie du parking, il y a tout de suite un stop, donc ça va, Sarah s'arrête au stop, au stop, on tourne à droite, elle fait ses contrôles et tout ça, ça va. Ensuite, une fois qu'on a tourné à droite, il y a une petite ligne droite, avec un peu plus loin, un ralentisseur, et ensuite, après le ralentisseur, il y a un virage, et entre le ralentisseur et le virage, il y a un collège, donc ce n'est pas vraiment une zone où il faut rouler rapidement. Donc Sarah quitte le stop, tourne à droite, accélère, passe sa deuxième, on aurait eu le temps d'accélérer un petit peu, et peut-être même de passer la troisième jusqu'au ralentisseur, mais bon, Sarah n'accélère pas trop. Donc on passe le ralentisseur, on passe le virage, et ensuite, après le virage, il y a une petite partie droite. À ce moment-là, on peut accélérer, et Sarah reste en deuxième. Alors l'inspectrice, pour l'instant, elle ne dit rien sur l'allure. En fait, il faut comprendre qu'elle aurait pu accélérer un petit peu et passer la troisième, mais Sarah reste en deuxième. Pour l'instant, l'inspectrice ne dit rien. Un peu plus loin, il y a un stop, d'accord ? Donc stop, et à ce stop, on reprend encore à droite. Donc elle fait ses contrôles, elle met son clignotant, elle regarde, etc., elle s'arrête, pas de souci, il n'y a pas de piéton, personne, 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 ok, elle s'engage. Juste après le stop, il y a un sens giratoire, et à ce sens giratoire, on reprend encore à droite. Donc vous avez suivi, premier stop, deuxième stop, et là, on arrive sur un sens giratoire. C'est un petit sens giratoire. À un moment donné, on aurait pu y aller. Franchement, en leçon, elle serait passée. Ça n'aurait gêné personne, ça n'aurait surpris personne, il n'y avait pas de souci, il fallait passer. Elle hésite un peu, puis finalement, elle s'engage. L'inspectrice ne dit toujours rien. On sort du giratoire, et là, il y a une belle ligne droite, et Sarah, je ne sais pas pourquoi, elle reste à 30 km heure en deuxième, alors que c'est limité à 50, et que donc, on aurait pu rouler en troisième jusqu'à 50 km heure. Et Sarah reste en deuxième. Donc, vu qu'on est parti quand même depuis quelques secondes, l'inspectrice lui fait une première intervention verbale. Elle lui dit, « Madame, essayez d'adapter votre allure à la situation. Si vous pouvez accélérer, n'hésitez pas à accélérer. » Et Sarah dit, « Oui, OK, mais ne le fais pas. » On continue de rouler. Un autre giratoire, il n'y avait pas grand monde à gauche, on reste à deuxième, elle passe, elle fait ses contrôles et tout, pas de souci. Après le giratoire, on peut rouler à 50 km heure pendant au moins 10 ou 15 secondes. Et pareil, péniblement, on roule à 40, elle passe la troisième un peu timidement. Bref, je ne la reconnais pas. Il n'y a plus de rythme dans sa conduite, il n'y a plus de dynamisme, elle roule vraiment en mode tortue. L'inspectrice lui fait une deuxième intervention verbale. Elle lui dit, « Madame, essayez de rouler comme il faut, essayez de rouler comme vous l'avez appris, montrez-moi ce que vous savez faire. » Vient un autre giratoire, elle fait tous les contrôles, pas de problème, on passe, parce qu'à un moment donné, il n'y a personne à gauche, tout va bien, et à la sortie du giratoire, il y a la sortie d'agglomération. En théorie, si tout va bien, on va essayer de rouler à 80 km pour montrer à un inspecteur qu'on peut passer la quatrième, la cinquième, et qu'on est capable d'anticiper tout ce qui se passe devant, donc qu'on est dynamique, qu'on est prêt pour conduire tout seul en sécurité après le permis. On sort de l'agglomération, on est à 60, 65, quatrième, l'inspectrice lui refait une autre intervention verbale. Elle lui dit, « Madame, si vous ne roulez pas normalement, je ne vais pas pouvoir vous évaluer. » Donc essayez d'adapter votre allure, essayez d'atteindre le maximum autorisé à chaque fois que c'est possible. Et toujours pas. Pas de réaction de Sarah. Tout le reste du parcours est très long. Par exemple, si on peut rouler à 50, on va être péniblement à 40. Quand c'est limité à 30, on va être à 20, 25. Hors agglomération, on aurait pu atteindre les 80. Et non, on est à 60, 65, 70. Elle ne passe pas la cinquième. Donc au bout d'un moment, l'inspectrice, vu qu'elle lui a dit plusieurs fois d'adapter son allure et d'essayer d'atteindre le maximum autorisé, l'inspectrice est un petit peu lassée de lui dire toujours la même chose. Elle l'a laissé conduire à son rythme. En tout cas, le rythme qu'elle voulait conduire ce jour-là, le jour de l'examen. On a continué un petit peu le parcours. Elle a fait sa manœuvre. Elle a conduit à peu près le temps qu'il faut. Et on est rentré au départ de l'examen pour prendre l'élève suivant. Sarah est sortie de la voiture. Donc à ce moment-là, elle s'en va. Moi, je continue mon examen. Et quand je finis l'examen, donc quand tous les autres élèves sont passés, je vois Sarah qui revient au départ d'examen et qui me dit, alors Fab, qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce que tu penses de ma prestation ? L'inspectrice n'a pas pris le volant. Elle n'a pas touché les pédales. Bon, elle m'a dit sur l'allure et tout, mais il me semble que je n'ai pas été dangereux. Donc elle me dit, pour moi, c'est bon. Et en fait, ce n'était pas bon. Bon, je le savais en fonction de ce que m'avait dit l'inspectrice. Mais il faut comprendre pourquoi, malgré le fait qu'elle n'ait pas pris le volant ni les commandes, elle a quand même raté son permis. Et au final, elle a eu 18 points. Alors concrètement, qu'est-ce qui s'est passé tout le long de l'examen ? Sarah a voulu jouer la carte de la prudence, entre guillemets, et elle a sorti la carte de la lenteur. C'est-à-dire que la prudence et la lenteur, ce n'est pas la même chose. Au permis, il y a un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que surtout, il ne faut pas changer sa conduite. Il ne faut pas essayer de rouler plus doucement que ce que vous avez appris, sinon vous risquez de gêner les autres usagers. Il ne faut pas non plus essayer de la faire, entre guillemets, à l'envers à l'inspecteur, parce que l'inspecteur, il a l'habitude. S'il voit que vous forcez votre conduite, que vous forcez à rouler doucement, que c'est exagéré, que c'est abusé, il va vous le dire, il va être obligé de vous le dire, monsieur, madame, roulez au maximum autorisé à chaque fois que c'est possible. Parce que le problème, c'est que si vous roulez trop doucement dans les situations qui permettent de rouler normalement, évidemment, je ne parle pas avant une intersection ou avant un danger, les piétons, etc. Ça va à l'encontre d'une des consignes de l'examen. Cette consigne, l'inspecteur, l'inspectrice, quand vous allez passer votre permis, il va vous dire, madame, monsieur, vous roulerez au maximum autorisé pour les jeunes conducteurs à chaque fois que ce sera possible. Donc, sous-entendu, vous serez dynamique. Pour être dynamique, il faut évidemment faire preuve d'anticipation, il faut bien maîtriser sa voiture et il faut essayer. Il faut essayer de faire les meilleurs choix possibles, de ne pas perdre de temps à chaque fois que c'est possible et donc de rouler au maximum autorisé à chaque fois que c'est possible. L'erreur de Sarah ce jour-là, c'est de dire, voilà, c'est le permis, je vais transformer ma conduite, je vais faire quelque chose de plus lent que ce que j'ai l'habitude de faire. Sous-entendu, si c'est plus lent, j'aurai plus le temps pour regarder, j'aurai plus le temps pour réfléchir, pour analyser, pour faire mes choix, etc. Et donc le problème quand on fait ça, c'est que ça fausse l'évaluation. C'est un petit peu comme si vous vous présentiez au bac et que plutôt que d'avoir 4 heures pour faire votre dissertation, vous avez par exemple 6 heures ou 7 heures. Donc le fait de rajouter 2 heures, par exemple, si vous avez 6 heures, forcément le résultat, il ne peut être que meilleur puisque vous, vous avez eu 6 heures et les autres candidats, ils ont eu 4 heures. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc c'est important au permis, c'est la moralité de cette vidéo, de ne pas transformer sa conduite et de ne pas changer sa conduite, et de ne pas essayer d'en faire plus alors que ce n'est pas nécessaire. Évidemment, n'en faites pas moins, le permis est une démonstration, il faut démontrer tout ce que vous savez faire, mais il ne faut pas transformer sa conduite. Conduisez comme vous ont appris vos moniteurs et vos monitrices, n'essayez pas de « feinter » l'examen. Quand vous pouvez passer, vous passez. Si vous ne pouvez pas passer, vous ne passez pas. Mais à chaque fois que vous pouvez faire les choses, vous le faites. Je vous donne un exemple. Le permis est une démonstration, vous avez 30 minutes pour démontrer à l'inspecteur, tout ce que vous savez faire, de manière à ce qu'il puisse remplir sa grille le mieux possible, et évidemment vous mettre le maximum de points possibles. Exemple. Vous roulez, vous êtes à 30 km heure parce que devant vous, il y a un ralentisseur. D'accord ? Et au loin, vous voyez que tout au fond de la rue, il y a un autre ralentisseur. Entre les deux, la signalisation vous permet de rouler à 50 km heure. Entre les deux, contrôler, accélérer, passer la troisième, recontrôler, freiner, rétrograder en deuxième pour le prochain ralentisseur. Vous voyez ça, c'est du rythme, c'est du dynamisme. Sans ce dynamisme-là, le problème, c'est qu'on gêne la circulation derrière, on ne roule pas aux conditions de l'examen, avec le rythme de l'examen, et en fait, en ayant cette attitude-là, on va droit à l'échec parce qu'on ne montre pas à l'inspecteur ce qu'on sait faire. Donc j'insiste, la moralité, c'est rouler comme vous avez appris avec vos moniteurs, vos monitrices, soyez le plus sûr de vous possible, si vous pouvez passer, passez, si vous ne pouvez pas passer, ne passez pas, et profitez de chaque situation pour essayer, alors j'ai bien dit essayer parce que ce ne sera pas toujours possible, d'atteindre le maximum autorisé pour les jeunes conducteurs, les jeunes conductrices, à chaque fois, à chaque fois que c'est possible. Alors pour l'anecdote, Sarah s'est représentée au permis à peine quelques semaines plus tard, elle a repris peut-être une heure ou deux, parce que de toute façon, elle avait un super bon niveau. Cette fois-ci, elle n'a pas fait de sketch à l'inspectrice ou à l'inspecteur, elle a roulé normalement comme elle avait appris avec tous ses moniteurs, et si ma mémoire est bonne, il me semble qu'elle a eu un truc genre 28 ou 29 points, mais c'est dommage, ça lui a servi de leçon, elle a compris qu'à l'examen, il fallait qu'elle roule exactement comme avec ses moniteurs et ses monitrices. Ok, c'est tout pour ces vidéos, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que le message sera passé, bougez-vous, qui peut le plus, peut le moins, quelqu'un qui fait des efforts, ça se voit, quelqu'un qui ne fait pas d'effort, ça se voit aussi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant juste ici, je vous laisse ici le lien d'un témoignage vidéo d'une de nos élèves, Rachel qui a réussi son permis, donc c'est une élève des formations Permis Family, si vous voulez aller voir ce témoignage, c'est juste par ici, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Fab, à bientôt, ciao, ciao !